Chers membres de la BCA, permettez-moi de présenter le rapport pour les femmes dans la commission de Badminton. Je m'appelle Manueng Neshota, je suis la présidente de cette commission. En 2019, BCA a continué à encourager la participation des femmes en Afrique. L'objectif principal était de lutter pour l'équipement dans les cours dispensés par la BCA, mais aussi d'encourager les associations membres à mettre en œuvre la stratégie décidée entre les sexes. En 2019, nos statistiques montrent neuf activités des cours de formateurs de Chattel Time BWF, cours d'administrateurs nationaux BWF et BWF, cours d'entraîneurs de niveau 1, BWF, cours nationaux des officiels techniques, BCA, sont moins de 15% de participation des femmes. C'est une grande préoccupation pour nous en tant que commission et en tant que BCA que nous voyons de très faibles pourcentages de participation des femmes dans les AM. En Ethiopie, 20 personnes ont participé au cours d'administration nationale. Comme nous l'avons dit, 11 femmes parmi, elles provenaient de 12 pays anglophones et comprenaient également les hommes de la région 5. Dans cette activité, nous avons pu organiser une session de brainstorming, incluant les hommes pour avoir une vision partagée de ce à quoi ressemble l'équité entre les sexes dans nos sports et dans nos AM. Ce fut un succès total. Ce fut un atelier instructif qui, selon nous, doit être répété, où les hommes et les femmes peuvent s'asseoir ensemble et discuter des questions qui concernent l'égalité des sexes. Nous avons désiré le prix des femmes africaines en baptism en 2018. Et comme nous le savons tous, la première édition est d'aller à Garetha Prenslo, d'Afrique du Sud. Pour son travail d'accomplissement en tant que première femme, une femme africaine dans l'habitage accrédité par la BWF. En 2019, nous avons fait citer Mme Obie Soladia du Nigeria. Mme Soladia a été vue dans la préparation de l'organisation du championnat senior de toute l'Afrique en 2019 et le travail formidable qu'elle y a accompli lui a valu cette distinction. Mme Soladia était notre Olympienne d'Atlanta en 1996 et on se souviendra d'elle pour avoir remporté trois médailles d'or en 1996 au championnat d'Afrique. Félicitations à Mme Soladia. Nous espérons qu'Oubie continuera à faire le bon travail qu'elle fait pour le badminton au Nigeria et en Afrique dans son ensemble. Nous sommes préoccupés et nous avons été préoccupés par le nombre de candidatures qui ont été envoyées pour ce prix en 2019. Nous aimerions encourager les uns et les autres à apporter une attention à cela lorsque les appels à candidatures sont ouverts pour 2020, afin que plus de femmes que nous connaissons y soient représentées en grand nombre pour que le bon travail soit reconforcé pour leur réalisation. La gagnante, Mme Soladia, sera invitée à l'Assemblée générale annuelle de la BCA pour recevoir un prix une fois de plus. Félicitations au BIC. Nous continuons de célébrer et de nous réjouir de nos réalisations en tant que femmes africaines dans le badminton. En 2019, nous avons vu Mme Podette Assemblée du Cameroun être admise comme membre du CIO et c'est vraiment un accomplissement pour elle et pour nous bien dans le badminton féminin. Mme Chippo Zumburani, notre trésorière actuellement à BCA, continue d'être membre du conseil de la BWF et elle occupe actuellement l'enfance de vice-présidente du comité des finances de la BWF. Nous avons parlé de Mme Greta Prince-Loup comme la première femme africaine et la première femme à être activée à BWF. Ces femmes et bien d'autres que nous n'avons pas mentionnées ici nous rendent fiers en tant que femmes africaines de badminton. Je voudrais lancer un appel aux associations membres. Nous voudrions vous exhorter à créer des commissions féminines au niveau des associations pour promouvoir la participation des femmes dans les associations respectives dans tous les domaines et pour créer des environnements propices sans abus et discrimination à l'égard des femmes. Permettez-moi de conclure mon rapport en remerciant les trois membres de la commission sur les femmes au badminton, Mme BCA, Mme Odette, M. Kingstein et M. Orbit. Merci pour votre soutien. Ce travail n'aurait pas été possible si ce n'était pas à cause de vous. Nous remercions le secrétaire général M. Saïr Aydoux et le secrétaire général de BCA pour leur soutien indéfectible chaque fois que nous en avons eu besoin et à tout moment. Chaque fois que nous avons eu besoin pour qu'ils soient toujours avec nous et nous apporter leur soutien. Merci. Merci. Merci.